Contrairement à la tendance nationale, la République en marche arrive en tête en Gironde, avec plus de 23% des voix, mais le Rassemblement national est à deux points derrière. La Gironde apparaît plus que jamais coupée en deux. D'une part, celle de la métropole macroniste, avec Bordeaux et sa rive gauche, sa première couronne, de la traîne à la brede, d'Arvers à Saint-Emilion à l'est et le bassin d'Arcachon à l'ouest. La Gironde acquise à l'extrême droite, elle, correspond au fameux croissant de pauvreté, Médoc, Blayé, Nord-Gironde et Libournay, où le Rassemblement national se renforce même. Mais l'extrême droite gagne aussi le Sud-Gironde, l'Entre-deux-Mers, le Réolet et, c'est nouveau, la rive droite de la métropole. Ce nom, l'Ormont-Floirac notamment, traditionnellement acquise à la gauche et dans la presqu'île d'Ambès. Dans la métropole, c'est à Saint-Vincent-de-Pôle que l'extrême droite réalise son meilleur score. Les écologistes occupent la troisième place en Gironde à plus de six points du Rassemblement national, mais avec un score légèrement plus élevé qu'au niveau national. Ils réalisent leurs meilleurs résultats dans les communes métropolitaines de la rive gauche, comme Atalance, Villeneuve-d'Ornon, Mérignac, Pessac et Bordeaux également, mais toujours derrière La République En Marche, sauf à Bègle, où les Verts prennent la tête. Même dans les villes socialistes, La République En Marche l'emporte. A noter qu'en Gironde, contrairement au niveau national, le PS et ses alliés arrivent en quatrième position, suivi de La France Insoumise, devant les Républicains, qui réalisent des scores historiquement bas, même dans leur fief, y compris donc à Bordeaux. Et même dans la ville d'Arcachon, où les Républicains décrochent la deuxième place, La République En Marche dépasse les 35%. Le Rassemblement national domine en Nouvelle-Aquitaine, mais pas dans tous les départements, puisque La République En Marche s'impose dans 4 départements sur 12, en Gironde, Pyrénées-Atlantique, Lande et de Sèvres. Mais le parti de Marine Le Pen s'impose en Corrèze, Hautes-de-Vienne, Vienne, Creuse, Dordogne, et progresse même en Charente, en Charente-Maritime, et surtout dans le Lot-et-Garonne. 5 euros députés ont donc été élus dans la région. Seul Girondin, l'ex-républicain Jean-Paul Garraud, qui a rallié le parti de Marine Le Pen en janvier dernier, Hélène Laporte du Lot-et-Garonne, pour le Rassemblement national également, la paloise Laurence Fareng, proche de François Bayrou, élu sur la liste de La République En Marche, comme le poids de vin Stéphane Séjourné, directeur de campagne d'En Marche pour ses élections. Et enfin, un écologiste, l'agriculteur Benoît Biteau, de Charente-Maritime, par ailleurs président du groupe radical de gauche de Nouvelle-Aquitaine. ... ...